Salut salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon fameux remplissage et le tout premier sur cette chaîne youtube de mon budget planner. Oui je vous avais fait une vidéo sur le budget planner, un petit peu les étapes à faire pour pouvoir se lancer et officiellement nous sommes au mois de septembre, ma rentrée des classes est passée, je vous mets les vidéos ici qui correspondent dans le petit i et du coup j'ai eu ma paye, j'ai donc pu retirer un peu de sous, j'ai pas eu des petites coupures comme je voulais, de toute façon c'est hyper galère d'avoir des coupures d'après ce que j'ai compris mais c'est la première, soyez indulgent et indulgente dans les commentaires sur cette première façon de faire, ce premier remplissage, j'ai prévu de remplir mes budget planners pour le mois, évidemment le mois prochain j'adapterai, je vous ferai un bilan de façon en fin de mois pour vous dire si j'ai qu'à fouiller, si c'était pas du tout comme il fallait, je vous avoue que je sais qu'il existe des espèces de pages pour remplir son budget, pour pouvoir prévoir etc, j'ai eu la flemme de le faire clairement, je vous dis la vérité, moi je suis novice donc j'ai pas voulu le faire mais j'avais quand même calculé avant toutes mes charges etc et ce qui me restait sur mon compte il faut juste que je prenne aussi le réflexe de pas trop utiliser ma carte bleue et de prendre mon argent liquide, ce qui n'est pas facile facile mais bon, je vais y arriver je pense, en tout cas je me lance aujourd'hui dans ce remplissage de mes planners, je vous les montre d'abord j'ai prévu deux budget planners, je vous les avais montré dans ma vidéo, ils sont comme ça, le premier c'est le budget planner pour le mois pour tout ce qui est quotidien, donc à l'intérieur il y a des enveloppes avec tout ce qui est alimentation, sorties, restos, shopping, cadeaux, maison, santé je vais mettre l'argent à l'intérieur qui vont être logiquement dépensés dans ce mois de septembre et le deuxième, on s'en servira un petit peu aujourd'hui mais je pense qu'on s'en servira plus à la fin du mois pour le bilan c'est tout ce qui est épargne et défi, donc dans celui-ci il y a deux parties, une partie défi et une partie épargne avec mes défis 5 euros, défis 52 semaines, vacances, fonds de secours etc voilà pourquoi j'ai deux petits budget planners, j'ai prévu des fameux sharpies dans cette petite fosse Action alors tout bien quasi d'Amazon, d'Aliexpress ou d'Action donc j'ai été acheter chez Action des sharpies comme ça là, qui sont indélébiles mais que vous pouvez gommer d'abord parce que j'ai compris, alors je vous avoue que j'ai pas essayé encore, on va voir ça aujourd'hui ensemble de toute façon ça va être un gros fail et j'ai acheté la fameuse tirelire comme ça, qui vient d'Amazon, d'ailleurs qui a mis un peu de temps à arriver mais vous la trouvez aussi sur AliExpress quand vous mettez des pièces à l'intérieur, elles comptent tout simplement et elles gardent en mémoire tout ce que vous avez mis donc ça permet aussi d'économiser pas mal et souvent quand on utilise comme ça de la monnaie, à un moment donné à la fin du mois on aura des pièces donc je les mettrai dedans et je pourrai savoir combien il y a voilà, donc voilà pour mon matériel, allez let's go pour le remplissage voilà, j'ai essayé de tout installer en bas je suis pas très douée à ce niveau là, mais on va essayer d'installer correctement j'ai donc tout l'argent pour le mois logiquement tout ça c'est pour le mois moi j'ai pris 400€ sur mon compte et mon mari il m'a donné 300€ parce qu'il a fait le plein de courses ce matin donc il a fait un drive et il a payé par carte bleue donc il en a eu pour une centaine d'euros donc hop, 400 plus 300 on est logiquement à 700€ on va pouvoir répartir dans nos petites enveloppes budget j'ai quand même quelques petits restes de monnaie de... d'avant qui traînaient dans mon porte-monnaie j'ai pas beaucoup de monnaie dans ma vie mais ça m'arrive je vais garder le 1€ pour un challenge pour un défi plutôt et celui-ci on va les utiliser comme ça ça vous permettra de voir la petite... la fameuse tirelire allons-y donc comment ça fonctionne hop, à chaque fois qu'on met quelque chose ça compte déjà c'est pas très au clair parce que là j'ai mis 3 pièces il y a pour 50 centimes et il a compté 60 pas très au clair toute cette histoire et celle-là si on la met comme ça voilà la fille qui triche déjà dès le début mais bon, pas très clair cette histoire il faut peut-être avoir la technique pour les mettre dedans en tout cas si j'ai bien compté il doit y avoir 65 centimes à l'intérieur c'est déjà un début alors on va commencer par le fameux planeur qui est pour le mois donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est pas le défi ni les épingles c'est vraiment le planeur pour les mois si vous voulez que je vous présente vraiment en détail mes planeurs ou si un jour vous voulez un planeur vous aussi personnalisé n'hésitez pas à me le dire parce que vraiment ça me plaît de les faire et je trouve ça vraiment très sympa donc là ce sont les designs que j'ai trouvés sur la chaîne YouTube et le drive de Ecomom je vous la mettrai en barre d'infos parce que c'est vraiment là-bas où j'ai tout imprimé mais je pense moi-même en faire des sympas parce que j'ai plein plein d'idées donc faire des designs après à moi pourquoi pas mais en tout cas là c'est sur le site Ecomom donc à chaque fois j'ai rajouté des petites choses pour faire à ma façon mais pour les formats aussi tout ça mais en tout cas sinon à la base cette petite effet là c'est sur le site Ecomom donc j'ai fait deux onglets un onglet budget un onglet notes et dans le premier budget il y a toutes les enveloppes alimentation donc j'ai fait dans ce style là donc ça je les ai fait avec la Cricut tout ce qui est étiquette là et à l'intérieur c'est la petite carte pour le suivi qui vient de pareil Ecomom donc là pour l'alimentation j'ai prévu à peu près 100 euros par semaine ce qui fait 400 euros pour le mois à peu près donc catégorie alimentation et 400 euros alors on est 5 à la maison j'espère que ce sera assez sinon je réajusterai le mois prochain comme je vous l'ai dit là on est le 3 ah mince déjà moi je commence mal si je sais pas j'écris pas dans les bonnes cartes déjà c'est pour grave de toute façon c'est l'alimentation voyez par exemple ces cartes là je les ai prises sur le site Ecomom mais peut-être que je vais les modifier à ma façon pour que ça me corresponde mieux écrire dépôt à chaque fois ça va me saouler je pense donc c'est pas grave et là donc on va mettre plus 400 euros voilà déjà pour le départ et on va là je vais mettre des grosses coupures 2, 4, 6, 8 100, 200, 300, 400 voilà pour l'alimentation alors je vais attendre 5 minutes que ça sèche allez la suite shopping alors j'ai pas du tout encore réfléchi à combien j'allais mettre dans mes enveloppes de toute façon je pense que là ce mois-ci enfin là pour ce début de vidéo je vais pas forcément mettre des choses dans mon épargne ou en tout cas pas beaucoup parce que ça dépendra vraiment de l'alimentation si on dépense les 400 euros pas du tout alors voilà comme je vous ai dit moi je vais à tâton et je vais apprendre de mes erreurs donc pour le shopping est-ce que je mets un petit 100 euros oh non je vais mettre pour l'instant je vais être raisonnable je vais mettre 50 euros on va voir ce que ça donne 50 euros en shopping hop on va remplir la petite case donc la shopping alors shopping pour moi c'est vraiment que pour moi c'est pour Miss Karine c'est à dire si je vais m'acheter un produit de beauté un vêtement quelque chose bah voilà je le mets là pour l'instant je vais mettre 50 euros mais parfois je dépense quand même un peu plus moi pour mon budget beauté il y en a pour 100 euros donc je verrai je verrai c'est pour la beauté et la mode souvent beauté mode on est donc le 9 on n'est pas du tout le 9 Karine aujourd'hui tu veux vraiment ça va pas bien je vais arriver alors j'ai vu qu'il y en a qui gommaient ça a l'air de marcher la gomme je découvre voilà donc 50 euros les sorties donc avec mon mari pour le resto ou sorties potentielles je vais mettre 50 euros aussi on est déjà allé au resto au début du mois et on n'y va pas très souvent parce que faire garder 3 enfants c'est très compliqué donc je vais remettre 50 euros pour l'instant je ne sais pas du tout si c'est beaucoup passé je ne me suis jamais vraiment rendu compte mais ça peut être aussi des sorties en famille alors je sais qu'on doit aller à Disney ce mois-ci donc je verrai si je prends cet argent là ou si je prends un autre mais bon c'est pareil ça va être improvisé on va réussir on va réussir en plus je vous disais mais non on n'est pas le 2 on est le 3 on va y arriver on va y arriver bon voilà pour les sorties cadeaux alors il y a des cadeaux d'anniversaire à faire il y a des petites choses à faire j'ai déjà dépensé chez Action ce matin donc je ne vais pas le compter là je n'avais pas encore fait mes remplissages donc j'ai pris ma carte bleue mais en tout cas je sais que j'ai des anniversaires de prévus pour mes enfants je ne sais pas combien à mettre peut-être mettre 30 euros ouais 30 euros on verra ce que ça donne maison ça c'est pour tout ce qui est décoration ou achat de travaux de peinture voilà tout ce qui appartient à la maison j'aimerais beaucoup faire une enveloppe aussi après épargne maison parce qu'il y a des gros gros travaux à faire dans la maison au niveau aménagement des choses que j'aimerais bien modifier mais dans quelques années pas pour tout de suite mais bon ça va nous coûter un bras donc pourquoi pas donc tout cet argent là je pense que si je ne le dépense pas chaque mois je le mettrai dans une épargne pour pouvoir l'investir après dans la maison dans des gros travaux mais là je pense que je vais mettre combien il me reste peut-être mettre 40 euros ouais c'est pas mal ça 40 euros je pense hop on va mettre 40 pour un début allez je commence à prendre le truc qui a pu me tromper là on va y arriver hop c'est pas mal les charpilles de chez Action sont vraiment pas mal hop je fais un peu sécher tout ça pof let's go et il nous reste une catégorie alors j'ai pas fait 500 catégories pour ce début mais il y a plein de choses qui me donnent envie vraiment je trouve que c'est un principe qui est très sympa santé je vais mettre 20 pour payer le médecin alors nous chez nous on fait le tiers payant donc on paye que 9 euros pour les enfants par exemple mais des fois qu'il y a des alors peut-être plus parce que c'est vrai que si imaginons tous mes enfants sont malades il y en a déjà pour 30 euros et si je dois acheter des médicaments qui ne sont pas remboursés je vais peut-être mettre 40 en cas de voilà s'il y a des enfants malades ou quoi c'est peut-être plus raisonnable hop alors on va mettre 40 pour la santé et surtout pour voilà chez le médecin etc donc voilà pour le doc et il nous reste quand même encore pas mal alors j'ai fait une catégorie voiture parce que mon mari il m'a dit que j'avais des frais à faire dans ma voiture moi j'ai une voiture électrique je paye une je paye pas forcément l'essence évidemment puisque j'en ai pas besoin mais je paye l'électricité donc pas grand chose et on paye aussi la location de la batterie mais il m'a dit que je devais faire mes pneus je crois bientôt ou les avortisseurs je ne sais plus ce qu'il m'a dit mais en tout cas j'ai des frais à faire dans ma voiture donc je pense que le reste va partir pour ma voiture pour les frais de voiture prochains mais j'ai pas j'ai pas fait de petite carte comme ça pour noter au fur et à mesure donc pour l'instant je mets comme ça je vais mettre ce qu'il me reste donc vous voyez il n'y a pas d'autre épargne pour l'instant et on verra à la fin des mois pour tout ce qui est épargne on verra ça à la fin du mois dans le bilan je pense hop alors comment est-ce elle s'ouvre elle s'ouvre il faut que je réimprime une petite carte et je pense vraiment que je vais me mettre à faire moi-même mes petites choses et puis si c'est si j'ai un peu de temps je ferai ça tranquillement sur mon iPad mais j'aime bien l'idée de faire moi-même aussi même si sur le site Économum vraiment vous avez plein plein de choses très sympa elle fait aussi d'ailleurs des budgets personnalisés c'est juste que moi j'aime bien aussi faire ça moi-même et je vous montre juste la partie notes j'ai pas mis grand chose mais c'est pour ça qu'il y a un stylo en fait ici parce qu'à la base j'avais noté au stylo et j'avais pas pensé au côté réutilisable donc ça je vais peut-être en plastifier quelques-unes pour pouvoir les garder aussi donc voilà il me reste une enveloppe celle-ci aussi que j'ai fabriquée moi-même je mets l'argent ici mais je n'ai plus d'argent comme vous pouvez le constater j'ai plus rien j'ai tout mis dedans il me reste juste mon petit 1€ là donc dans mon petit épargne je vous montre mon budget épargne pareil c'est grâce à Économum que j'ai fait tout ça j'ai modifié juste quelques trucs j'ai rajouté des petits trucs à ma façon mais sinon à la base c'est ça là il faut que je rajoute ici avec ma Cricut le petit onglet pour mettre défi et là j'ai bien mis épargne donc il y a un côté défi un côté épargne donc dans les défis il y a le défi 1€ le défi 2€ le défi 5€ et le défi 5€ et le défi 52 semaines alors j'ai pas la feuille parce qu'il faut que je la fasse mais j'ai vu qu'il y avait ce défi là qui avait l'air intéressant où on pouvait mettre pas mal de sous dedans et on pouvait récolter je crois jusqu'à 2500€ pour l'année du coup en 52 semaines et je me suis dit pourquoi pas donc je l'ai mis et dans les épargnes j'ai mes ventes alors ça c'est souvent quand on fait des ventes marketplace quand on vend un meuble ou quelque chose comme ça et bien je mets l'argent là dedans comme ça hop c'est gardé il y a aussi l'argent que je mets de côté pour les vacances puisque je vous avais dit que je voulais partir aux Etats-Unis avec mon mari donc on va mettre à l'intérieur l'enveloppe économie comme vous voyez on a tout dépensé cet été en vacances on a dépensé toutes nos petites économies qu'on a mis de côté j'ai fait une pochette fond de secours que je viens juste de faire donc j'ai pas la carte qui va avec et j'ai fait aussi une petite pochette Noël mais pareil j'ai pas la carte qui va avec et je me suis fait une petite une petite pochette aussi en rave comme ça moi-même toujours grâce à Eco même vraiment je vous conseille cette chaîne pour se lancer que je ne sais pas encore quoi mettre dedans donc si j'ai de l'argent en rave je mettrai dedans et j'avais fait des intercalaires mais je les ai enlevés finalement donc je les ai mis à la fin parce que je m'en sers pas je pense que je m'en servirai quand je ferai que des pochettes comme ça moi-même pour pas que ça dépasse pour qu'on puisse voir les intercalaires alors qu'avec ces pochettes là on voit pas les intercalaires donc c'est pour ça que je les ai fait en hauteur bref dans celui-ci je vais rien remplir de ouf mais je vais remplir voilà j'ai fait mon premier euro là hop donc le petit défi 1 euro j'ai pas fait de pochette donc je vais le mettre avec 2 euros je pense pour l'instant et après je verrai si je fais une pochette ou si je trouve une petite boîte pour mettre dedans quand il y en aura beaucoup là il n'y a pas grand chose donc voilà voilà pour ce début de remplissage vous me direz vous ce qu'il en est de votre côté il n'y a pas des trucs de fou mais on va voir si on tient le coup sur le mois si j'ai prévu assez si j'ai pas prévu assez mais j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée donc j'ai bon espoir que ça fonctionne vous avez été nombreuses à me dire que ça fonctionnait bien chez vous que c'était vraiment top donc je suis trop contente et puis je pense j'ai acheté 2 autres planeurs comme ça mes versions un peu transparents pour pouvoir les customiser et faire des trucs sympas je vous montrerai ça sûrement dans une prochaine vidéo si ça vous dit j'ai pas précisé mais j'ai pas mis beaucoup pour l'instant dans mon planeur épargne parce que tout simplement j'ai gardé un petit peu d'argent sur mon compte et mon mari aussi parce que c'est vraiment un début et on veut voir comment ça va se passer et après peut-être que je retirerai plus d'argent ou en tout cas en tout cas si j'arrive à utiliser tout ce qu'il y a à l'intérieur ici bah il me restera forcément de l'argent sur mon compte pour pouvoir mettre de côté sur mes comptes directement donc c'est ça un petit peu ma stratégie et si j'utilise pas tout ce qu'il y a là ça ira du coup dans le planeur épargne mais j'ai pas pris plus d'argent au départ pour vraiment tâtonner tout doucement voilà voilà le remplissage est fait pour ce mois aussi j'espère juste que ça va aller j'espère que j'ai prévu comme il fallait à peu près dans les enveloppes il y aura peut-être des réajustements il y aura des petites choses en tout cas je vous ferai un bilan je pense à la fin du mois pour vous dire si ça a été si ça a pas été qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qui s'est mal passé qu'est-ce que j'ai bien calculé en tout cas vous allez découvrir avec moi le lancement on va dire le grand lancement parce que quand je regarde des chaînes youtube j'ai vu qu'il y en a c'est des pros elles savent exactement et à la fin du mois elles arrivent à pas mal économiser donc si je sais que vous êtes nombreuses à vous lancer aussi ce mois-ci avec moi donc n'hésitez pas à me faire le bilan en commentaire vous aussi dites-moi si vous vous êtes lancé si ça a été ces premiers jours ou pas voilà dites-moi tout et si vous voulez vous lancer n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo où j'en parle un petit peu plus même si je ne suis pas une grande pro donc je vous laisse liker cette vidéo vous abonner si ce n'est pas encore fait j'espère qu'elle vous plaira et puis on se retrouve du coup à la fin du mois pour le bilan mais on se retrouve aussi tous les mercredis et les samedis pour une autre vidéo maîtresse beauté mode voilà un peu de tout parce qu'ici il y a de tout sur cette chaîne j'aime parler argent haul et oui je dépense un petit peu des fois les colis que je reçois donc vraiment j'ai hâte de vous de vous retrouver dans les commentaires et dans les prochaines vidéos sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite salut salut quand on est ciao